Bonsoir à tous, vous passez d'excellentes vacances avec nous sur live TV, la télé sans citres et avec le talk et cette charmante écrite qui est là avec moi sur ce plateau, Isabelle Vauvor, Eunice Nda, elle est où ? Salut Eunice et puis Jessica Kone, n'est-ce pas ? Herman Aboua aussi est avec nous, restez avec nous devant vos petits écrans, ne déconnectez pas du tout, il y a beaucoup de belles choses à partager. J'aime particulièrement les musiques de soutien, les génériques et tout ça, ça me donne envie de danser, de faire le show avant de passer au sujet sérieux. J'espère que c'est pareil pour vous tous sur ce plateau, ça va ? Ça va, ça va, tout le monde va bien ? Oui, tout le monde va bien, ça détend. D'accord. On n'a pas aujourd'hui avec nous Rayana assis, elle sera là demain, assurez-vous, on a vu que beaucoup de gens sur les réseaux sociaux étaient contentes de son retour sur les antennes de live TV, on a apprécié ses interventions, elle sera là demain et les autres jours, assurez-vous, elle n'est pas partie du tout. Mais bon, nous allons commencer cette émission avec l'info du jour. Et l'info du jour nous ramène ces pluies d'olivienne une trentaine de morts depuis le début de la saison des pluies et ça c'est vraiment triste. Et encore hier nuit, jusqu'à toute cette journée, pratiquement aujourd'hui, il y a eu la pluie, mais comment avez-vous pu venir au travail ? Est-ce que vous avez eu des difficultés, chers amis ? Moi déjà, je partais faire des courses aujourd'hui au plateau, je n'ai pas laissé la pluie m'embêter parce que la course que je partais faire était urgente, donc j'y suis allé, mais si j'avais un choix, je serais resté à la maison. C'est un peu le choix à faire ? Oui, je serais resté à la maison. D'accord. Moi, c'est vrai, je suis venue au travail, mais j'ai eu quand même des difficultés pour avoir un taxi, parce que quand il pleut, la disponibilité de taxi dans les applications, honnêtement, c'est compliqué, mais j'ai pu venir au travail, mais quand même avec un peu de retard quand même. Un autre sujet, disponibilité et cherté ? Oui, ça aussi. On en reparlera. Pareil pour moi, moi, normalement, la pluie n'est pas un obstacle pour moi, donc toutes les fois qu'il pleut, je trouve le moyen de me déplacer, quel que soit ce qui arrive. Même sous la pluie ? Même sous la pluie, j'ai toujours mon parapluie, ou carrément, je me débrouille, mais pour être au moins à l'heure, là où je vais. Tu n'as jamais été en retard ? Je ne dirais pas que je n'ai jamais été en retard, non, pas que je n'ai jamais été en retard, mais la pluie n'est pas une excuse pour moi. C'est un temps, le temps, il est normal et ça peut arriver. Donc, quand il vient, il vient, il est venu. Isabelle ? Non, non, moi, je ne suis jamais en retard. Je ne suis jamais en retard. Non, je ne suis pas en retard. Aujourd'hui, tu n'as pas eu de difficultés à te déplacer ? Non, 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 pas du tout. Appuie, Herman ? Mais en même temps, c'est tellement qu'il y a des fonctionnaires, des travailleurs, à cause de cette pluie aujourd'hui, qui sont restés à la maison, qui sont ou bien même arrivés au travail en retard. Donc, c'est bien de le souligner aussi. C'est très bien de le souligner parce que beaucoup pensent à une chose, proposer par exemple la réadaptation des horaires de travail à cause de la pluie. Quand la météo annonce, faites attention, sortez couvert ou soyez prudent, risque d'inondation, forte pluie, forte pluviométrie cette journée. On se dit, pourquoi ne pas adapter, je veux dire, les horaires de travail, pour ou contre, alors je vous envoie la question tout de suite, pour ou contre, la réorganisation, la réadaptation des horaires de travail par rapport à la saison des pluies, en saison des pluies surtout. Qui part en premier ? Jessica. Je me jette à l'eau. Moi, je suis pour. Je suis pour parce que la pluie, ça reste quand même un empêchement qui n'est pas négligeable. Quand on s'expose à la pluie, il y a des risques de maladie. Donc, quand on a vraiment un empêchement qui est dû à la pluie, tout ça, on peut juste informer le travail pour que nos horaires soient adaptés ou réaménagés. Ces 8 heures de travail, quand il arrive à 10 heures, il s'arrange à faire ces 8 heures de service avant de rentrer chez lui. Mais en même temps, ça va dépendre de la fonction qu'il occupe. S'il peut se permettre, là, il n'y a pas de problème. Dans le cas contraire, il s'arrange. Mais là, tu identifies la maladie. Pourtant, on n'est pas malade tout de suite. Oui, je dis, voilà, je ne sais pas le service. Il y a d'autres faits, quand même, sur le chemin. Oui, je le cite, mais ce n'est quand même pas le seul risque. Je veux dire, on en a plusieurs. Je crois qu'il y a eu un cas où il a été carrément emporté par l'eau. Ça, c'est un effet immédiat. On ne va pas s'exposer à un tel risque juste pour se rendre au travail quand on sait qu'on peut patienter. Et plus tard, se rendre tranquillement à notre boulot. D'accord. Qui d'autre, Isabelle ? Moi, je suis contre le réaménagement des horaires de travail parce qu'il pleut. En ce sens que s'il fait trop chaud aussi, on ne va pas aller au travail. Enfin, je veux dire, il ne faut pas non plus abuser. Même s'il pleut, je veux dire, il faut anticiper. Quand il pleut, il y a les inondations. Non, non, mais quand il fait chaud aussi, il y a des risques. Parce que quand on est en période de canicule, il fait extrêmement chaud. Il y a aussi des risques. Le canicule au coût du vent, ce n'est pas des risques. Ce n'est pas des saisons. Quand on parle de saisons, là, on est en train de parler de saisons de pluie. Donc, en ce sens, s'il pleut fortement, je pense qu'il faut quand même anticiper. Anticiper sur les embouteillages, anticiper sur son trajet de transport. Aujourd'hui, on a énormément d'applications qui nous tiennent au courant de la météo, du trafic même, comment dirais-je, du trafic à prendre, du trafic routier. Donc, je pense qu'il faudrait plus ou moins anticiper pour se rendre à l'heure au travail. Et si on a un empêchement ou s'il y a eu une inondation quelque part, je pense qu'on sera informé et on va éviter de passer par là. – Moi, j'ai envie de vous demander comment on anticipe. – Attention, on fait d'abord un tour de table, on va entendre. – Moi, je voulais rebondir sur ce qu'elle vient de dire. – Ok, on t'écoute. – Je crois qu'aujourd'hui ou bien hier, il y a le dernier mort enregistré et il est quitté au travail le matin, il rentrait chez lui et il a été pris avec sa mobile. – Il fait que tu es pour la réadaptation. – Mais il est quitté du travail, c'est ça ? – Non, mais je vais plus loin. D'abord ça. – Non, tu voulais répondre d'abord. – Je me dis que si l'individu ici a des risques d'inondation, si c'est que la lettre météo est vraiment rouge, pourquoi est-ce que tu prends le risque d'aller ? Parce qu'on a un travail à sauver. Je suis d'accord que ça ne va pas être un prétexte. – On a une obligation surtout. – Oui, on a une obligation. On ne va pas réaménager les horaires de travail sur l'étendue du territoire national parce qu'il y a des zones qui sont inondées. – Mais c'est grave, lorsque vous dites que… – Ne mettez pas les organes d'anon doucement. – Non, non, ce ne sont pas des zones qui sont ciblées, les zones inondées, elles sont ciblées. Les populations sont tenues au courant en temps de ce qui se passe. Voilà, donc ce n'est pas pour autant que sur toute l'étendue du territoire national. – Non, non, je ne suis pas d'accord. – Les prévisions météo sont souvent en déphasage, je ne dirais pas en déphasage complètement, mais sont souvent décalées par rapport à la réalité. – Oui, au réel à la réalité, mais moi je ne crois pas que… – Cet individu qui a pris, par exemple, la route… Je prends un exemple. – C'est cela ? – Dans les pays occidentaux, je ne dirais pas qu'on n'en est pas dans les pays occidentaux, aux États-Unis, par exemple, je sais, quand tu les ailles matin, lorsqu'il y a une allaitre rouge au niveau du snow, de la neige, on dit carrément que les enfants, les élèves ne vont pas à l'école, tout est fermé pour les élèves. Et les travailleurs même qui restent au travail, qui sont bloqués au travail, on leur dit de rester là-bas. – Ce sont des mesures exceptionnelles sur un temps bien spécifique. Là, on parle d'une saison. – Je venais m'a dit qu'il faut même aller plus loin. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on voit de façon saisonnière la saison des pluies, donc les inondations, mais il y a un phénomène qui est tout près, qui est quotidien, les embouteillages, qui font que même quand il n'y a pas de pluie, qu'il n'y ait plus ou pas, les gens arrivent souvent au travail à 11h et qu'ils quittent à 15h. Donc, si on réorganise les heures de travail, que c'est en fonction des chips, d'autres personnes, il y a des emplois où on n'a pas besoin que ces individus-là, soit ces travailleurs-là, soient au travail à 8h et descendent à 16h. Ceux-là, ils peuvent commencer leur travail à 16h, mais tout le monde va au travail au même moment et on y descend au même moment. Du coup, on arrive, nous tous, en retard au travail, le rendement n'est pas ça, à 14h, on commence à... Une descente prévue à 16h, c'est toujours en avant sa famille. – Non, mais qu'il pleuve ou pas, il y a toute saison. – On me laisse un petit peu parler, s'il vous plaît. Moi, je suis contre. Pourquoi ? Parce que moi, je me dis quelque part, pendant les pluies, pendant la saison de pluie, ce n'est pas partout qu'il y a inondation. Si moi, peut-être, je viens de... Je prends un exemple, je viens de Bain-Gerville, là-bas, il n'y a pas d'inondation et que peut-être, je dois arriver au boulot à 8h, pour mon trajet habituel, je quitte la maison peut-être à 5h ou à 6h, pour arriver à 8h. Si de façon exceptionnelle, ce jour-là, il y a inondation sur la route, je peux m'appeler pour informer qu'effectivement, il y a inondation, donc je serai en retard. On a remarqué que, même quand il n'y a pas d'inondation, on a des retards au boulot, les gens ne sont pas très sérieux au boulot, ils descendent un peu plus tôt que l'heure normale. Surtout vendredi. Surtout vendredi, c'est un peu la fête. Donc quelque part, si encore on va déplacer les heures, je me dis que, voilà, oh là là, au libertinage. Donc quelque part, il faut dire, tout simplement, que c'est une responsabilité, une conscience professionnelle. Les gendarmes se disent, bon, effectivement, il y a des pluies d'iliviennes, il y a beaucoup de problèmes en Côte d'Ivoire quand il y a des inondations. Mais si, tel que je commence à 7 heures, je me réveille un peu plus tôt, je ménage mon temps, je fais attention, je regarde un peu le temps, si la météo dit qu'il y aura inondation là et tout, je contrôle tout ça. C'est vrai qu'on ne peut pas tout contrôler, mais à la fin, il faut être responsable. Mais c'est pour un pas de réaménagement. Si, dans ce cas-là, si tu arrives au travail à 11 heures, que tu as 8 heures de travail à faire, mon parapluie, ça protège de l'eau. L'inondation n'a pas de parapluie, l'inondation allait le sauver, le parapluie allait le sauver de l'inondation. Et quand on ne dit pas, on ne dit pas qu'il faut réadapter la mesure sur tout l'étendue du territoire ivoirien, mais il faut déjà y penser, parce que c'est une réalité. Voilà, on ne va pas se dire que, comme dans certaines zones, il n'y a pas d'inondation, on va prendre le risque. C'est des pères de famille, c'est des mères de famille. Et après, c'est l'État qui est endeuillé, c'est tout le monde qui est endeuillé. Et moi, je me dis, c'est quand même sérieux. C'est quand même sérieux. Il faut y penser. C'est vrai qu'on est en Africain, surtout en Queue d'Ivoire, les gens n'ont pas forcément la conscience professionnelle. On peut toujours continuer à se sensibiliser sur ça. Ça, c'est vrai. Mais à côté de ça, ça reste un sujet sur lequel il faut vraiment réfléchir. L'État a sa part de responsabilité, la population aussi. Les responsabilités sont toujours partagées, mais il faut y penser, parce que ce n'est pas normal. L'État est en train de faire une transition vers la digitalisation. Il y a des boulots qui ne nécessitent pas forcément la présence au travail, au bureau. Qui a dit que parce que je ne suis pas dans un bureau, je ne peux pas travailler ? Qui l'a dit ? Personne. Donc, ça va dépendre, ça va varier d'une personne à une autre, d'une fonction à une autre, mais il faut y réfléchir, parce que c'est très important. Le télé-travaire encore du vrai ici, le gars sera en train de pilier son foutu. Ce qu'il dit est tellement vrai. Non, en réalité, c'est un différent. Vous avez entendu ? Je reprends la parole, si vous voulez, pour vous la distribuer après. Donc, voilà. Isabelle, encore un mot ? À propos de réadaptation ? Moi, vraiment, je reste vraiment sur ma position qu'il faut rester, en fait, sur les horaires de travail qui sont classiques. Elle a peur du changement. Non, non, ce n'est pas une question de peur de changement. Je prends juste le cas de l'administration publique, par exemple. Aujourd'hui, dans l'administration publique, on a besoin d'avoir, en tout cas, le personnel à leur poste dès 7h30 du matin, parce qu'on a toujours de la visite, on a toujours des gens qui viennent fréquenter ces administrations-là. Mais vous imaginez si aujourd'hui, on décide que tout le monde reste à la maison de 7h à 10h parce qu'il pleut, excusez-moi, mais je veux dire, il faut quand même faire avancer le pays. En fait, ce n'est même pas ça. Ce n'est pas de ce qu'on parle. C'est pas de ce qu'on parle. Mais en même temps, on parle de l'aménagement des horaires de travail en saison de pluie, n'est-ce pas ? Oui. Tout à l'heure, tu as parlé d'une mesure exceptionnelle qui avait été prise pour les enfants. C'est exceptionnel parce qu'il s'agit d'une cible qui est hypersensible que sont les enfants. Ce n'est même pas exceptionnel, c'est automatique. On peut éventuellement comprendre cela. Mais pour des travailleurs qui sont majeurs et qui doivent aller au travail, qui ont la conscience professionnelle et qui doivent aller au travail pour avoir un gagne-pain. Moi, je suis désolée, mais il faut aller au travail, pour aller travailler. Mais c'est pourquoi on dit lorsqu'ils arrivent à 11h, si on n'est pas... Il y a 8h de travail. S'ils arrivent à 11h, ils ne doivent pas emballer ses affaires pour retourner à 14h. C'est ce que je disais. Ils poussent jusqu'à 8h. C'est ce que je disais. Pourquoi est-ce que tu ne peux pas travailler qu'à 8h ? C'est parce que les gens vont dans les services parce qu'ils savent que ça sera ouvert à 7h30 et que ça va être fermé à 16h. Sinon, si on leur dit que c'est faible, il y a d'autres personnes, il y a un service continu jusqu'à 21h, vous allez voir que les gens qui ont envie de se signer un document, ils vont partir à ce service d'acte à 21h. C'est juste une question dans la tête. Mais c'est vraiment un processus qu'on n'est pas encore mais totalement... C'est un grand processus. C'est la peur du changement qui parle de la distance. C'est pas la peur du changement de peur. Je suis désolée. C'est quoi ? C'est juste une décision. Parlez pas tous ensemble. C'est pas la peur. C'est pas encore totalement difficile. Quand vous entendez le gong, ça veut dire que vous devez vous taire pour que je vous redistribue la parole, s'il vous plaît. Une très belle innovation. On va même pousser un peu plus loin en mettant certains au coin s'ils n'arrivent pas de parler. Quand on réorganise, la pluie fait des dégâts, elle peut nous empêcher d'aller au travail. Il y a des embouteillages, il y a des inondations. Nous cherchons solutions. Nous avons proposé la réadaptation des horaires des réaménagements, des horaires de travail en temps de pluie exceptionnellement ou tous les jours ? Moi, j'ai dit que tous les jours. Tous les jours ? Parce qu'il y a un autre phénomène à côté, je vous dis qu'il y a un autre phénomène sur lequel vous n'êtes pas présent. Le phénomène des embouteillages qui fait que, quelle que soit la saison, les gens arrivent au travail à 11h, ça c'est un fait. Les gens arrivent à leur lieu. Souvent, ils ont des embouteillages. On ne peut pas réadapter les horaires. On ne parle pas tous ensemble. Les gens arrivent à 11h au travail parce qu'il y a des embouteillages. Les gens qui te travaillent au même moment. Même si tu habites à Bain-Gerville et que tu dois te taper et deux heures d'embouteillage, tu anticipes pour être au travail à l'heure. Mais tout le monde le fait. Comme ça, on se retrouve ensemble. Il est arrivé à la maison à même deux heures. Tu dis que c'est réveillé à 4h du matin pour préparer pour un boulot qui va faire la 8h du temps. Pendant qu'il aurait pu le faire, il y a des familles qui le font. Et c'est pour ça qu'il faut féliciter le gouvernement pour les initiatives qui prennent en fait. Isabelle. Oui, vas-y. Je sais que tu donnes toujours les bancs au gouvernement, c'est bien. Comme toi, tu veux leur casser du sucre dessus. Non, pas du tout. Quand c'est bon, il faut dire que c'est bon. Attention, Isabelle, tu termines ton propos ? Non, je disais juste que je saluais les efforts du gouvernement parce qu'ils construisent en fait beaucoup de routes et de ponts qui vont permettre de désengorger donc les différentes voies. Il faut marquer ce point aussi quand même. La Côte d'Ivoire est en reconstruction avec des voies un peu de partout qui font des raccourcis. C'est pas fini. On aime dire ce pont qui quitte au Pougon pour aller au plateau, ça va désengorger l'autoroute du Nord. C'est parfait. Donc on espère que ça va nous empêcher. l'argument de l'embouteillage. Déjà qu'on va en venir. Nous, on est inquiets de quoi ? Des inondations. 30 morts, c'est triste. C'est des choses qu'on ne veut pas vivre en Côte d'Ivoire. Donc est-ce que pour éviter cela, pour éviter les inondations, pour empêcher les gens d'aller au travail alors qu'il y a des inondations dans certaines zones, il faut réorganiser les horaires de travail. C'est la question qu'on a posée. On a bien vu comment vous êtes divisés sur la question. Et moi je dis effectivement il y a les inondations, il y a beaucoup de mesures qui sont en train d'être prises mais à la vérité, c'est pas que les inondations. Parce qu'à la fin, on se rend compte qu'il faut, c'est des problèmes de caniveaux, de mauvaise construction et toutes ces choses. Est-ce qu'on ne doit pas aller à la source même du problème ? Parce que chaque année c'est le même problème. Il y a toujours des inondations. Mais on n'a pas vraiment régué le problème des inondations parce que le problème des routes aussi... On entend se faire. Donc à la fin, cette mesure-là... On a besoin d'un programme d'assainissement. Très bien. Ils ont commencé. On leur tire le chapeau déjà pour l'année dernière qui a été une difficile équation. On est venu à bout de cette occasion déjà. On est très heureux. Mais bravo Riviera 3 aussi. Avec le grand rond-point et tout ça. Mais bravo au gouvernement pour tous les efforts qui sont faits. Il y a eu des aménagements qui sont en train d'effet des caniveaux au niveau de Bergerville qui vont tenir compte de... En réalité, quand je fais la chute, tu nous regardes à vous et tu m'écoutes. N'est-ce pas ? D'accord. Merci à tous. On va poursuivre. Ce qui suit maintenant, c'est l'info du jour. Et c'est une belle info pour cette soirée. Les fils du pays sont en train tous de revenir sur Terre des Burnies. On est très contents de le constater. Les derniers qui sont venus, les derniers en date, c'est bien Serge Cassi et François Kenci. Pour le monde du showbiz, la musique en Côte d'Ivoire, on est très contents. Mais quand je dis Serge Cassi, pardon, et François Kenci, qu'est-ce que ça vous rappelle ? Très chers amis. Moi, ça me rappelle deux artistes engagés qui ont servi la Côte d'Ivoire sur des années avec leur musique, effectivement, qui a éveillé les consciences. Et pour moi, c'est une joie de les voir revenir dans leur pays. Nous sommes très heureux et je pense vraiment que c'est un signe fort pour l'optique dans laquelle l'État est de la cohésion sociale et de l'unité et de tout ça. Mais musicalement ? Musicalement, oui. Ils vont encore venir enrichir le passionnoine. Tu te souviens d'une sonçon de Serge Cassi ? Tu en connais une ? Je cherche encore dans ma tête. Elle va la boire à citer. John Brie, tu es dans le quartier. Je ne sais plus. D'accord. Je ne suis pas trop... Jessica ? Moi, je me souviens juste du personnage vraiment qu'il était. C'est vrai que, niveau musique, je ne l'ai pas vraiment écouté, je ne l'ai pas vraiment senti en tant qu'artiste. Mais je me dis vraiment qu'il a conscientisé comme Eunice l'a dit tout à l'heure. Et je crois qu'avec toi et la Régie, on va encore revivre avec certains extraits. Je ne connais aucune chanson du mec. Oui, une façon de le dire gentiment. Moi, je me souviens aussi. C'est le cas pour toi ? Je ne suis pas très fan de leurs registres musicaux. John Brie, justement. C'est John Brie en question. Je rappelle un mec qu'on écoute Jésus quand même qu'on avait prévu. Mais ce n'est pas grave. Je ne suis pas très fan. Mais en revanche, ce qu'il m'inspire, c'est vraiment cette réconciliation consolidée, véritable que la Côte d'Ivoire connaît. Parce qu'il faut quand même rappeler qu'ils ont été 12 ans en exil avant de rentrer aujourd'hui. Et la facilitation de leur retour a été faite par le président de la République, par le premier ministre qui s'est fortement impliqué et même le ministre de la Réconciliation. La preuve, ils ont été reçus par KKB, comme on le surnomme la Côte d'Ivoire. C'est la belle chanson dont je parlais. C'est un artiste engagé. C'est comme ça qu'on le connaît, bien sûr. Mais il a chanté quand même Jésus. Il n'a pas fait que musique engagée sur toute la ligne. Mais pour François Kainci, vous n'avez aucune chanson ? Moi, je veux révéler d'ailleurs. On va revenir sur le propos, sur ce qu'ils ont dit. Rassurez-vous, je mène bien le débat. Rassurez-vous. Mais on va s'écouter quand même une chanson pour se souvenir des artistes, pour la jeune génération. François Kainci, T-Wodjo, c'est ça ? On envoie la chanson tout de suite. L'or qui ensoleille les nuits de M. Mathieu Vu n'est que synonyme d'ennui et de déséquilibre spirituel. Pour toi, il a été prédit une vie de joie dans la foi. J'en connais les sombrer aux arrêts. C'est ça ? François Kainci et Serge Kainci sont de retour depuis le mercredi 12 derniers. Ils ont été reçus hier seulement par le ministre Kakabé. On en parlait avec Isabelle l'instant. Vous avez écouté leurs propos ? Moi, vraiment, j'aime bien leurs propos. C'est bien. C'est dans la dynamique de la réconciliation. Pour A.F. François Kainci, vraiment, je n'ai pas de problème parce qu'il a toujours gardé ce ton-là. Mais j'avoue que... C'est un problème avec Serge Kainci. Non, je n'ai pas de problème avec lui, mais j'avoue que... J'appelle ça une pirouette à 360 degrés. Wow. Parce que c'est... C'est un monsieur qui a voulu qu'on garde lui. C'est très résistant. C'est très résistant. Du coup, lorsque les autres rentraient, rentraient au pays, les gens rentraient au pays dans cette même mouvance de la réconciliation, sur ses pages, sur les réseaux sociaux, il était le premier à les tenser, trouver une acquaintance avec le régime. Les gens ont tourné le casquette, tous là. Il a fait ça pour toi quand tu rentrais ? Oui, il a fait ça pour plein de personnes ici. Il y a même le ministre Kakabé qui avait été tensé. Lorsqu'il a été nommé au gouvernement par le même Serge Kassi, aujourd'hui, je vois que le même Serge Kassi vient. Je remercie le président de la République, Alassane Ouattar. Je remercie Patrick Kassi. Et pour lui, ça passe. Il est dans la dynamique parce qu'on n'est pas heureux de ce changement. C'est vrai, on est heureux de ce changement. Mais il aurait dû penser se mettre à la place de ceux qui rentraient et qui avaient ce ton-là. Effectivement, c'est toujours bien de penser mais à la fin, comme il rentre dans l'esprit de l'État et que tous les Ivoiriens sont heureux de migrer tous vers la réconciliation nationale. Donc vraiment, on ne va pas faire ressortir les casseroles. J'ai un peu vu le fil des propos. Il ne sait pas s'il a fait un réaménagement mais en même temps... Le retour du fils prodigue. Le retour du fils prodigue. Je voulais voir si ça existait encore pour peut-être le prendre au mot, pour le prendre avec des guillettes factuelles mais vraiment, il y a maintenant plein que je n'ai pas retrouvé. Bon, j'imagine que peut-être que ça est dans les caches et que je n'ai pas eu le temps de tout réussir. Mais quand un homme évolue dans cette vie, il a des propos qui peuvent changer après selon les circonstances et tout ça. Jessica ? Oui, c'est vrai. Seuls les imbéciles ne changent pas. On va vraiment se réjouir avec lui et tous les Ivoiriens de cette réconciliation. Franchement, c'est salutaire. Mais ce que moi, je retiens vraiment, c'est avec cette parole de sage, c'est que quand tu ne connais pas demain, il faut appréhender les choses, il faut parler avec beaucoup de réserve. Et de sagesse. Voilà, de sagesse. Parce que tu pointais du doigt les autres aujourd'hui, te voilà. Donc, faisons attention quand on parle quand même. En tout cas, je suis très heureux qu'ils soient là, qu'ils soient là comme moi. Et voilà. Coupe du retourne. Isabelle aime bien ça. Quand la Côte d'Ivoire tourne, tu aimes bien ça. Oui, mais bien sûr, je pense qu'en tant Ivoirien, on devrait tous apprécier. Oui, c'est le cas. Ils sont tous en train de rentrer, les fils du pays. Alors, est-ce qu'il y a dans leurs propos quelque chose qui t'a marqué de façon particulière ? Non, pas spécialement. Parce que comme tout Ivoirien qui rentre au pays et qui voit en fait comment est-ce que la Côte d'Ivoire aujourd'hui est développée et est pleinement émergente, il salue donc le président de la République, son excellence à la Seine-Ouattara. Moi, je ne suis pas étonnée du tout de leurs propos et d'ailleurs, je salue même leur grande humilité. Voilà. Parce qu'il faudrait aussi saluer ceux-là. Et puis bon, je veux dire, le président Laurent Gbagbo est rentré, Charles Blégoudé est rentré. Il n'y a aucune raison que nos frères ivoiriens qui étaient encore exilés ne soient pas de retour en terre ivoirienne. Il y a encore beaucoup là-bas ? Non, je pense que presque tous sont déjà là. Il y a Gagiseli qui arrive. Je pense que les deux artistes ils ont devancé quand même l'arrivée de Gagiseli qui arrive avec un grand spectacle. Ils ont même dit il y a peut-être depuis quelques mois qu'ils organisent là avec le premier ministre Patrick Hachy, le ministre de la Réconciliation. Donc, ils ont dit de Gagiseli Il y aura tout le monde. Je crois tout le monde. C'est la réconciliation, la cohésion sociale. Il faut que tout le monde fasse de la partie. Vous aimeriez vous voir ? Mais les trois grands peut-être. Pourquoi pas ? Tu as compris le sens de la question. Elle a vraiment bien compris. Un statut bien visé. Oui, certainement. Je sais que le président Laurent Gbagbo certainement mais je ne connais pas l'agenda du président de la République et non pas celui du président Mais tu connais l'agenda du président. Non, je ne connais pas mais je lui dirais par rapport à leur proximité. Par rapport à leur proximité, lorsqu'ils ont fait le congrès... Sous-en-tout-il que l'on n'est plus occupé de l'autre ? Peut-être ? Lorsqu'ils ont fait le congrès du PPACI, Gagiseli est intervenu depuis d'abord. Donc, j'imagine que ce conseil-là, les deux artistes qui sont arrivés, c'est le même groupe de Gagiseli. Donc, c'est annonciateur de son événement et je pense que ceux-là seront là-bas et certainement par sa proximité avec le président Laurent Gbagbo, certainement qu'il va se déplacer. On est très heureux de tout ce que vous avez dit. Vous avez bien compris qu'il fallait parler réconciliation. C'est le pays qui avance. On est très heureux du retour de ses fils du pays. On va se marquer une pause. Merci de nous prendre en marche sur Live TV, la télé sans filtre. C'est le top. Deuxième et dernière partie après le journal télévisé présenté par l'excellente Isabelle Beauvoir. On a tous écouté les différents points de cette actualité. Mais une autre info, non moins importante, que nous allons aborder maintenant. Donc, la Coupe d'Afrique des Nations, c'est pour bientôt en Côte d'Ivoire. On est très heureux de recevoir plusieurs pays, plusieurs visiteurs de différentes origines dans notre pays. Le pays a besoin de ses fils pour recevoir les gens. Alors, il y a eu le lancement du programme volontaire de la Cannes 2023 qui s'est fait aujourd'hui, ce lancement-là. Quand on dit volontaire, ça sous-entend quoi ? Le programme volontaire. Le volontaire, je pense que c'est tout ce personnel-là qui est volontaire, avec des personnes volontaires qui vont aider le comité d'organisation de la Cannes 2023, mais surtout le gouvernement ivoirien puisque c'est la Côte d'Ivoire qui organise, qui a fait en sorte que la fête soit belle. La Côte d'Ivoire a une histoire, a une mission d'hospitalité et on a envie de montrer à toutes ces nations qui arrivent, nous visiter, que c'est vraiment chez nous que tout se passe. Donc, les volontaires vont aider dans toutes les tâches et comme des guides, ils vont aider aussi dans l'ambiance. Essayer de montrer cette hospitalité, cette fraternité que la Côte d'Ivoire sait recevoir. Et moi, pour un... Oui, en fait, c'est tellement bien dit parce que c'est la canne de l'hospitalité et c'est la Côte d'Ivoire qui s'unit pour accueillir le monde. Donc, ce serait intéressant de voir toutes ces filles, ces filles se mettre ensemble. Voilà, tous ces fils, tout le monde ensemble pour accueillir vraiment le monde, l'organisation parce que ce sera énormément de personnes. Il faut aider et moi, je me dis, c'est une belle opportunité pour tout le monde de participer à son humble niveau. Et puis, ce qui est intéressant... On va permettre à Jessica ? Pardon à Eunice. Oui, bien sûr. Alors moi, pour dire, quelque chose qu'on fait de façon volontaire, d'abord, il n'est pas à but lucratif. Donc, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de l'argent qui est engagé de danser, qu'il y a une cause bien plus noble qui est bien au-delà de l'argent. On a dit volontaire, on n'a pas de bénévole. Ce n'est pas du bénévolat quand même. Voilà. On est d'accord sur ça. Par contre. Ah oui, il y a une nuance. Il y a une petite nuance. Mais en tout cas, le but de l'intervention, c'était surtout pour, comment je peux dire ça, célébrer la noblesse du fait d'être autour de la nation pour travailler dans un même objectif. Parce que quelque part, ça va relever certains... C'est-à-dire que ça va développer des potentiels. Pourquoi je le dis ainsi ? Parce que travailler ensemble, ça va développer de la synergie. Ça va développer de l'esprit d'équipe. Ça va développer beaucoup de choses. Donc, ça peut vraiment pour les carrières professionnelles. Surtout qu'on est frères. Surtout qu'on est frères et qu'on est dans une dynamique. La Côte d'Ivoire est seule. Voilà, de réconciliation et d'unité autour de la nation. Pour marquer même cette hospitalité, il s'est prévu, la Côte d'Ivoire a certainement bien fait la chose, que ce n'est pas... Le programme de volontaires n'est pas seulement ouvert aux Ivoiriens. C'est ouvert même à tous ceux-là qui veulent venir en Côte d'Ivoire pour travailler. Donc, au niveau, que tu sois Camerounais, que tu sois Nigériens et autres, tu peux intégrer ce programme de volontaires pour la Cannes. Ils ne sont pas très concentrés pour le moment, les Camerounais, parce qu'ils n'ont pas encore eu leur ticket pour... On les attend, c'est eux-là qu'on va loger. Même s'ils n'ont pas les tickets, ils vont venir. Même s'ils ne viennent pas pour participer à la compétition, ils viennent aider. Ils viennent aider. C'est l'Afrique qui gagne. Oui, c'est l'Afrique qui gagne. C'est vraiment... C'est vraiment dans cette ambiance-là que c'est ouvert même à nos frères qui viennent d'autres pays, d'autres nations pour nous aider à recevoir toute l'Afrique. C'est cela. C'est ça. Alors, quels sont les secteurs d'activité où on attend ? C'est volontaire. Est-ce que vous avez des secteurs d'activité où on attend ? Oui, je pense que, comme on a dit, ils vont aider à orienter à tous ceux qui nous visitent. Donc, ils seront des guides. Il y en a qui vont aussi aider à l'animation, aider à... pour que la conduite supporte. Donc, il y a tous ces secteurs-là. Donc, si vous avez aussi d'autres choses... Oui, moi, je me dis celles-mêmes qui sont dans l'événementiel, les hôtesses. Donc, nos belles ivoiriennes, naturellement, la beauté, parfois, se conjugue du point de vue de la Côte d'Ivoire. Tout le secteur de l'hôtel sont nombreuses. Donc, elles seront nombreuses. Donc, ils seront très, très bien accueillis avec des sourires vraiment très radieux, chaleureux. Comme on l'a dit, c'est la canne de l'hospitalité. Donc, tout y sera. Tu choisirais quoi, toi ? Pour l'activité ? Moi, je serai animatrice sur le stade. Très bien. Oui, ce sera une belle opportunité. Donc, n'hésitez pas. Voilà, Jessica Coney est disponible, quoi. On peut se positionner comme ça, dans ce pays-là. Tu fais quoi, toi ? Je ne sais pas. Moi, j'ai juste envie d'abord... Elle va faire les JT. Non, les JT. Les JT de la canne, pourquoi pas ? Elle a été un plateau dédié. De live TV, bien sûr. Oui, oui. On pourrait le faire. Oui, effectivement. Mais pourquoi pas ? Mais ça, ce n'est pas volontaire pour Coco Cannes, on dit. Moi, j'aimerais... Ça, c'est volontaire pour là où elle travaille. Non, mais elle se met à disposition. Moi, j'aimerais vraiment souligner qu'il y a 40 ans, la Côte d'Ivoire avait déjà organisé la canne et aujourd'hui, 40 ans après, on organise encore la canne. C'est vraiment un sentiment de fierté, moi, qui m'anime et je pense que la plupart des Ivoiriens aussi, tout le monde a sa partition à jouer dans cette organisation de la canne. Il faut savoir qu'autour même de l'événement qu'est la canne, il y a beaucoup d'événements extra en dehors du foot, du jeu en lui-même. Et donc, ces volontaires-là pourront donc aider à l'organisation, à l'implémentation de toutes ces activités annexes qui vont être associées au foot. En tout cas, il est encore bien réformé parce qu'il peut avoir des dérapages. Donc, il est encore bien réformé dans la formation ivoirienne. Oui, forcément, parce que si tu veux que quelqu'un soit dans un centre de formation pour gérer certains aspects de la canne, il faut bien lui indiquer comment faire ce qu'il a à faire. Donc, on évite certaines incroyances. Tu peux nous dire déjà, toi, quel secteur d'activité tu choisirais, Herman Aboua ? Moi, j'aimerais peut-être couvrir les à côté parce que ça doit être intéressant d'aller dans la ville voir tous les supporters qui viennent partout et puis prendre ça. Ça, ça doit être un bon challenge pour tous les journalistes, je pense. D'accord. Et toi alors, Eunice ? Peut-être soutenir en voix off, en animation et tout puisque c'est ce qu'on fait. Oui, puisque je suis bilingue aussi, donc je veux aider à ce niveau. Voilà, être bilingue. Voilà, et tout. Accueillir les internationaux, les anglophones. Accompagner les gens dans les maquis pour faire découvrir. Oui, les mails de chez nous au pays et être guide touristique. Vous parlez de votre métier, il faut sortir du métier. Mais il y a aussi un volet qui est très important, c'est la promotion de la destination de Côte d'Ivoire. Mais très bien, c'est ça. qui doit être vraiment bien pris, bien pris en tout cas dans son importance. Dans le voletourisme. Et moi, en tout cas, je me verrais bien dans ce domaine-là. Dans ce domaine-là. Dans le coquin, il doit y avoir tous ces secteurs, tous ces volets-là qui sont pris en compte. Donc, on sait que la fête sera belle, on attend tranquille. On va vraiment insister sur le fait qu'ils soient encadrés. Ce sera beaucoup de jeunes, donc il y aura beaucoup d'enjeux. Donc, il faut vraiment qu'ils les encadrent avec beaucoup de sérieux. Je crois que ça va résoudre beaucoup de problèmes. D'accord. Déjà, le premier jour, il faut faire en sorte qu'ils remplissent le stade. C'est volontaire. Mais les stades seront pleins. C'est clair. Surtout pour le match d'ouverture. Merci à vous tous pour vos différents avis d'entre eux de jeu dans cette émission. Nous parlions de pluie d'Yvienne avec le nombre de décès. C'est malheureux. Ça ne doit plus arriver en Côte d'Ivoire. De cette pluie du matin, de ce matin que nous avons vécu et qui a empêché certains d'aller au travail. Alors, la Côte d'Ivoire a suspendu ses exportations de cacao pour cause justement de pluie d'Yvienne. On en parle ? Bien sûr. On s'en fait là-dessus. Oui. Vas-y. Non, non, vas-y. Mais non, effectivement, la Côte d'Ivoire a suspendu ses exportations. La raison, les exportations de cacao, la raison, c'est que les pluies d'Yvienne ont fait en sorte que les plantations aient immergé. donc la production n'est pas... Donc elle a suspendu déjà pour pouvoir gérer l'aspect après. Mais en même temps, c'est un coût dur, je peux dire aussi pour le gouvernement, mais aussi pour ceux-là qui exportent, les grosses entreprises qui exportent. Donc, puisque le cacao, nos produits phares, il pèse pour 40% des exportations en Côte d'Ivoire et puis 15% quand même du PIB, c'est important. je crois que le gouvernement a certainement prévu des prévisions par rapport à cela. Mais en même temps aussi, il faut souligner qu'il y a quand même des entreprises, de grosses entreprises qui font, depuis des années qui anticipent, qui font de la semi-manufacturation, c'est-à-dire quoi, qui font des produits semi-finis. D'accord. Donc ceux-là, déjà, quand ils transforment de moitié, on pourrait dire ces fèves-là. En prévision de la prochaine saison de prix. de la prochaine saison de prix qui n'ont pas de problème. D'accord. J'ai même appelé quelqu'un, un contact dans une de ces structures-là qui dit qu'eux ils continuent d'acheter. Ils continuent de travailler d'acheter. Les prix n'ont pas semblé changer dans les prix bords-champs. Ils sont toujours à 900 francs et puis voilà. Donc je pense que ça va... La répercussion n'est pas trop grande. Elle est grande, mais il y a certaines entreprises, c'est un grand groupe qui réussissent quand même à supporter cela. C'est des cas isolés. Mais pour la généralité, qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Oui, il faut quand même rappeler aussi que la vente de cacao, c'est 40% de nos recettes d'exportation qui représentent aussi 15% du PIB. Donc effectivement, il y aura forcément des répercussions au niveau même de l'économie ivoirienne. Moi, j'attends juste de voir au vu de l'annonce qui a été faite, quelles sont les mesures pour accompagner tous nos agriculteurs qui auront un manque à gagner suite à cela. Quelles sont les mesures ? Je m'inscris vraiment dans cette dynamique. On dit suspension, moi j'entends prévention. Ce n'est pas pour rien que cette mesure a été prise. Donc je suis certaine que l'État de Côte d'Ivoire dans les prochains jours va donc nous communiquer ces mesures-là pour qu'on soit rassuré. Parce que c'est quand même la population et tout le monde qui est concerné. Mais une question, ce n'est pas la première saison de pluie. Pourquoi essentiellement cette année seulement que cette décision ? Oui, c'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a en bête. Bien sûr, on se pose cette question. Certainement qu'il y a une analyse pertinente qui a été faite par les autorités compétentes et qui ont jugé, bon, bien sûr, que cette mesure soit prise. Donc quelque part, je me dis qu'il y a une alternative à tout ça. C'est 15%. Puisque le cacao, c'est 15% du PIB, je me dis qu'il y a une alternative qui est déjà trouvée, qui ne va pas nous permettre, ne va pas nous faire sombrer quelque part au niveau de nos... Souvent aussi, il y a des non-dits dans les décisions des mesures du gouvernement pour ne pas trop choquer la population. Donc on espère que ce soupçon-là soit... Mais en même temps... C'est pour ça, c'est pour ça, c'est pour ça... Non mais tu m'en regardes, tu regardes. Les autorités sont en train d'être relancées, attention. C'est pour ça, en fait, que moi je dis toujours qu'il faut ce qu'on appelle un service à pré-vente. C'est-à-dire que quand le gouvernement annonce des mesures, il faut faire ce qu'on appelle un service à pré-vente, c'est-à-dire expliquer aux populations le bien fondé de cette mesure-là qui a été prise. Ça ne va pas éviter donc le genre de réflexion que tu viens de nous cercher. Mais ce n'est pas une nouvelle... Si, quand tu dis qu'il y a des sous-entendus... Est-ce que c'est le gouvernement qui ne peut pas... Mais parce que les années précédentes... Parlez pas tous ensemble, c'est parce que le gouvernement, c'est le conseil du café cacao qui va donner les précisions derrière, donc après avoir pris cette décision. Tout à fait. C'est ça, laisse-donc. Parce que dans les années précédentes, il y a eu des moments de pluie qui sont des moments de pluie dégastateurs, ces moments-là. Mais on n'a pas eu... On n'a pas pris ces mesures. Donc c'est vrai, on est d'accord que c'est les plus diluviennes qui ont peut-être... Mais peut-être qu'aussi, il y a des mesures, des non-dits. Des trucs cachés, quoi. Tu t'imagines alors ? En quoi tu penses ? Non, je me... On t'écoute. La cote du vote, écoute. Non, je ne veux pas spéculer là-dessus parce que déjà, même Isabelle... Moi, je dis que son intervention, elle est pertinente dans la mesure où quand on fait une communication de Isabelle, une intervention, elle est censée être complète. Une communication, quand elle est incomplète, c'est un échec, en fait. Parce qu'à un moment donné, on a cette information, on ne sait pas pourquoi, on est craintif, on sait qu'il y aura beaucoup d'impact sur notre quotidien. Quand on sait que la Côte d'Ivoire est le pays qui importe le plus de cacao dans le monde, quand même, on se pose des questions. Mais moi, je suis certaine que l'État de Côte d'Ivoire, comme j'ai l'habitude de dire, dans ce gouvernement, c'est des têtes pensantes. Voilà. Donc, ils réfléchissent comme nous. Et elle a raison. L'impact sur l'économie, non seulement, mais l'impact sur la production des agriculteurs, il ne faut pas oublier de penser à ces gens. Mais en même temps, c'est intéressant de souligner que tout ce que le cacao produit dans la chaîne des valeurs de la production de cacao, les planteurs, ils n'ont que 6%. Il y a 100 milliards de dollars que cela génère. Très bien, parce que nous sommes à la Côte d'Ivoire, premier pays exportateur de cacao. Donc, l'impact, ce n'est pas que chez nous. Ce n'est pas négligeable. C'est négligeable. Voilà. Merci à vous tous. On continue cette émission avec le mood de quelqu'un. Le mood de qui ? D'Hermann à bois. Ça va ? C'est quoi ton mood, Dermann ? Non, aujourd'hui, après le point d'hier, aujourd'hui, je donne juste un point, mais non, pas le point. OK. Ah, mais c'est pas un super jeu de mots. Hier, c'était quoi ? Hier, c'était le point ? Oui, on peut dire que c'était le point, n'est-ce pas ? On parlait de... Oui, oui, en tout cas, tu as eu un cri de cœur. C'est sûr. Un cri de cœur sur une situation qui est malheureuse. Voilà. Un cri de cœur sur un coup de gueule aussi. Oui. Il a dénoncé, franchement. Et aujourd'hui, c'est un point. Aujourd'hui, on détend un peu. On va parler de mindset. OK. Mindset de gagneur, l'état d'esprit. Si je vous demande de donner deux qualificatifs à Jonathan Morrison, le promoteur du tchent-tchent, de Petit Poteau, que direz-vous ? Jessica. Je peux dire persévérant et ambitieux. Très bien. Isabelle ? Isabelle, monsieur. Je dirais déterminé. Audacieux. D'aucun dirait qu'il est esprit. Ça, c'est l'ivoirien. Il est esprit. Il est esprit. Voici un jeune qui, malgré les railleries, suite à l'annonce de son rêve fou de récompenser à coup de dizaines de millions de francs CFA des vainqueurs d'un tournoi de Petit Poteau, à continuer d'y croire jusqu'à honorer tous ses engagements. Aujourd'hui, il y a un an qui ne peut plus intervenir sur les réseaux sociaux parce qu'il a couplé le bec. On pourrait dire ainsi. C'est ce qu'on appelle la force du mindset, l'état d'esprit. Selon la psychologue américaine de Stanford, elle s'appelle Carol Dweck, nos croyances jouent un rôle central dans ce que nous voulons et le comment nous y parvenons. Ce que l'on pense de soi-même peut en effet avoir un impact sur notre succès ou notre échec. D'accord. Que pose-t-il de lui-même ? Il pense... Jonathan Morrison ? Moi, je pense qu'il y a un état d'esprit où il se dit qu'il est gagneur donc il fonce, il ne s'arrête pas. Donc, beaucoup estiment que leur talent et leur intelligence se mènent au succès. Mais à ça, il faut du groupe MagiSystem, par exemple, qui va certainement dire qu'il n'est pas d'accord avec cet avis. Ceux comme lui, ayant une mentalité de croissance, pensent plutôt que leur talent et capacité peuvent être développés au fil du temps grâce à l'effort et à la persévérance. Vous avez dit persévérance, n'est-ce pas ? Je dis déterminé. 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 Je crois que c'est... Non, non, non. Si votre enfant obtient une bonne note à un devoir, vous pourriez le féliciter personnellement en lui faisant des éloges. Par exemple, en indiquant que vous êtes impressionné par la force avec laquelle il a étudié pour son devoir, il a bien appris, il a bien révisé ses leçons et que c'est cela qui a fonctionné. Et non pas seulement lui dire qu'il a obtenu ce 18 parce qu'il est intelligent. Pour développer un mindset chez l'autre, il faut plutôt louer ses efforts et non seulement ses résultats. D'accord. C'est bien le sens. L'état d'esprit joue ainsi un rôle essentiel dans la façon dont l'on fait face aux défis de la vie. Au lieu de jeter l'éponge, les personnes qui ont une mentalité de croissance y voient une opportunité d'apprendre et d'évoluer. Ceux qui ont des mentalités fites sont plus susceptibles d'abandonner face à des circonstances difficiles. Mais dans ce monde dans lequel nous vivons, avec les avis des gens qui sont divergents, qui arrivent souvent pour nous plomber, comment fait-on pour garder ce mindset ? Oui, mais s'ils veulent vous plomber, il faut toujours dire que ce qu'ils disent, c'est vrai, tu vous tenez compte de cela, mais ça doit vous glisser sur le corps. Ça ne doit pas impacter votre façon de penser, de vous estimer. Sinon, vous perdez la confiance en vous-même et c'est la catastrophe. En 2021, par exemple, Jeff Bezos, tout le monde sait de ce qu'il s'agit, faisait un tweet en reprenant la une du magazine Barons quand en 1999 lui prédisait un échec. Listen and be open but don't let anybody tell you who you are pour dire que, écoutez, soyez ouverts à toutes les critiques comme ce que tu viens de dire, Eric, mais ne laissez personne vous dire qui vous êtes. Amazon, la petite entreprise de Jeff Bezos, c'est une entreprise qui fait des distributions en ligne, aujourd'hui, est l'une des compagnies les plus prospères au monde et certainement, après Cam Chin Chin, Jonathan Morrison nous réservera plein d'autres surprises et pourtant, 13 ne sera jamais 14. 13 ne sera jamais 14. On va un peu plus loin, on applaudit, moi j'aime bien. Oui, j'aime bien son mood aujourd'hui, le bon motivateur, le mood de gagnant, de motivateur, ça me motive. Mais moi je pense à quelqu'un de particulier quand on parle de mood, parce que ce chef patron de la publicité en Côte d'Ivoire a commencé tout petit avec Vodou. aujourd'hui, on a life, il a un autre mood qui dépasse, je veux dire, un autre mindset, pardon, qui dépasse, je veux dire, notre entendement. Je pense qu'il fait partie de ces personnages qu'on a cités là, effectivement, Fabrice Savignon, c'est quelqu'un qui impacte la jeunesse parce qu'il est parti tout petit, il s'est donné, il s'est donné à fond aujourd'hui et on peut dire qu'il a, autour de lui, un empire, une entreprise qui fonctionne avec plusieurs trucs. Donc c'est quelqu'un qui fait partie des gens qui ont un grand mindset, un état d'esprit vraiment conséquent. En tout cas, c'est toi, tu as pris tes points. Franchement, il a pris tes points. Il me pose une question. En plus, il est tout innocent. Isabelle, toi aussi, est-ce que tu as un mindset de gagnante ? Je peux le dire pour elle. Non, non. Vas-y, parle-nous un peu de toi. Fabrice Sawignon, c'est quelqu'un que j'admire énormément avant même de venir travailler à la chaîne. Mais moi, la personne qui m'inspire le plus, je dirais que c'est ma mère. Ma mère, jusqu'à ses huit ans, elle ne parlait pas un mot français, elle vivait au village. On l'a ramenée à Abidjan. Elle écrivait de la main gauche, elle était gauchère. Et voilà, aujourd'hui, elle a fait ses classes, elle est devenue journaliste, elle présentait le JT sur la chaîne nationale, alors que jusqu'à ses huit ans, elle ne parlait pas un mot français, elle bégayait. C'est un beau modèle. C'est mon modèle en fait. C'est son... Isabelle, vous venez la fille de Carmen Mireille. Je ne voulais pas dire son nom, mais bon, tu l'as déjà senti. C'est une belle ludicace qu'il faut faire à cette femme que nous tous, on a apprécié. En tout cas, je t'embrasse et je t'aime très bien. Il faut le faire. En même temps, le mindset, c'est un élément qui est tellement important pour une personne qui souhaite se réaliser. En plus, on est en Afrique, on a tendance à grossir la négativité. On oublie le brin de positivité qu'il y a à côté. Et moi, je me dis, le mindset aujourd'hui, c'est indispensable, les gars. Si tu veux t'en sortir aujourd'hui, il faut travailler. Et après, c'est tellement facile aujourd'hui d'en parler, on a l'impression qu'on est avec. C'est quelque chose qui se construit et qui s'acquiert au fil des années. Et les épreuves, c'est votre meilleur allié. Quand c'est compliqué, n'oubliez pas que ça va passer et que demain sera meilleur. J'aime bien, c'est ma mi-conseille. J'aime bien ma mi-conseille. Ton point alors ? Effectivement, mon point, c'est que, comme elle a dit, ce n'est pas quelque chose avec lequel on est. La famille doit créer autour de nous-mêmes ce cocon-là qui nous permet effectivement de développer ce mindset. Je ne dis pas qu'on ne se... Il y a d'autres personnes qui sont auto-dictates, qui se construisent elles-mêmes un mindset de concurrent, de fort, à cause des échecs de la vie. Elles arrivent à vraiment atteindre ces niveaux-là. Mais la famille aussi peut jouer un rôle très important dans l'acquisition de ce mindset de gagnant-là. Et je connais des personnes qui réellement ont réalisé leur vie de façon extraordinaire parce qu'ils ont eu des parents qui les ont boostées. Merci, Eunice. Donc vraiment, c'est quelque chose... C'est génial tout ce que vous avez dit. Merci. Merci à vous tous d'avoir regardé ce talk. On se retrouve demain pour un autre numéro. Shalom. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada